Bonjour à tous et bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver ce jeudi et de vous savoir tellement nombreux. Environ 500 journalistes se sont inscrits pour participer à cette formation. Merci d'être là. Cette formation sera passionnante. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Kossi Balao, le directeur du forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale. C'est ce forum qui vous offre cette formation. C'est un forum du Centre international pour les journalistes basé à Washington. Nous l'avons lancé en cinq langues, en anglais, en français, en arabe, en portugais et en espagnol pour offrir de l'aide et des ressources à tous les journalistes du monde entier. Notre forum organise chaque semaine des ateliers en ligne, des webinaires, des formations gratuites comme celle-ci. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Mme Kayy Lansol. Elle est journaliste-reporteur d'images. Elle est ex-rédactrice en chef du journal Africa Rendez-vous et correspondante au service francophone de la Voice of America. Elle est avec nous aujourd'hui pour vous apprendre les bases du métier du journaliste-reporteur d'images. Pour vous qui êtes passionné de ce métier ou pour vous qui l'exercez déjà. Elle va vous apprendre comment raconter l'actualité en termes d'images et du sens, c'est-à-dire comment préparer, écrire, tourner, monter et commenter un sujet en tant que journaliste-reporteur d'images. Cette formation vous permettra également de servir toutes les dimensions de ce métier polyvalent. Je rappelle que dans notre forum francophone, nous avons près de 2500 journalistes. Et si vous êtes journaliste ou si vous travaillez au sein d'une organisation qui promeut le journalisme ou défend les journalistes, nous vous invitons à rejoindre notre groupe privé sur Facebook qui est ouvert à tous les journalistes francophones du monde entier. Merci, Mme Kayy, vous avez la parole. Merci Kossi et merci pour les confrères et les consœurs qui sont en ligne en ce moment pour suivre ce petit partage, échange entre confrères et consœurs et nous allons apprendre les uns des autres. Comme vous l'avez dit un peu plus tôt, il m'a été demandé de proposer un document à partager avec les consœurs et les confrères sur comment devenir un JRI. Je vais dire que devenir un JRI, ce n'est pas une fin en soi. Et dans ma présentation, nous allons voir, je vais partager l'écran avec vous pour que vous puissiez voir de quoi nous allons parler. Ma présentation est structurée en trois points. D'abord, c'est qui un JRI ? Que fait un JRI ? Et les perspectives pour un JRI. OK. Donc, qui est un JRI ? Par définition, le JRI, c'est un journaliste-reporteur d'images. Moi, je le définis comme un couteau suisse parce qu'il est à lui tout seul, puis une équipe. Un JRI, c'est d'abord et avant tout un journaliste. On ne peut pas prétendre être JRI sans être au préalable un journaliste. Donc, à part d'être journaliste, c'est un caméraman, c'est un preneur de son, c'est un monteur, c'est une voix off. Et j'ai ajouté, il doit être mignon, joli, télégénique si vous voulez. Parce qu'à un moment donné, il est appelé à être devant l'écran et non toujours derrière, comme ce qui caractérise la plupart des journalistes. Voilà un peu une image de moi en train de faire un stand-up. Qui est un JRI ? Je dirais que le journalisme, le journaliste qui veut être JRI, ça suppose que c'est un travail de terre politique, de conflux, ou bien parfois quand il y a des manifestations violentes. Donc, c'est là le quotidien d'un journaliste reporter d'images. Il a un large éventail de compétences. D'abord, il doit être bon en écriture audiovisuelle. Il doit être bon en écriture web parce qu'aujourd'hui, il est demandé au JRI de faire à la fois un travail pour la radio, pour la télé et pour le web. Donc, il faut être rodé dans l'écriture de tous ces formats-là qui sont un peu différents quand il s'agit de la télé, de la radio ou bien du web. Voilà une image que j'ai prise en 2017 lors des manifestations qui ont marqué le pays entre août 2017 et début 2018. Donc, comme je le disais, vous ne pouvez pas être dans votre rédaction et prétendre être JRI et avoir ce genre d'images. Il faut aller sur le terrain. Voilà également une image où, lors des manifestations, les forces de l'or lancé des gaz et les jeunes qui ripostaient avec des jets de pierre. Je disais tantôt qu'on ne sort pas JRI d'une école de journalisme. C'est comme on ne peut pas sortir d'une école de journalisme en disant que je suis présentateur. Ce sont des compétences qui s'acquièrent avec la pratique et au fil des années. Moi, je dirais simplement qu'il faut un minimum de 2 à 4 ans. Les gens peuvent me contredire aussi à des gens qui arrivent à apprendre vite, mais j'estime que le minimum pour devenir un bon JRI, c'est d'avoir 2 à 4 ans de pratique de journalisme de terrain, pas le journalisme de rédaction. La meilleure école reste le terrain. Les manifestations sont des exemples assez excellents. Quand vous allez sur le terrain lors d'une manifestation, vous avez beaucoup de choses qui se passent autour de vous et vous pouvez rapidement capter des images et des informations pour réaliser un très bon reportage. Donc, je vais faire un petit point concernant les manifestations. Un JRI doit avoir quelques notions. Savoir où se positionner lors d'une manifestation. Savoir que porter pour une manifestation. Ça lui permettrait d'être à l'abri de certaines difficultés. Un JRI doit avoir des aptitudes personnelles. Il doit être très débrouillard. Parce qu'être un JRI, on ne vous apprend pas forcément à être JRI. C'est la pratique. C'est le fait d'être curieux. Le fait de savoir quand je fais ça, qu'est-ce que ça peut donner, être débrouillard qui vous amène à affiner vos techniques pour devenir un bon JRI. Il faut être honnête aussi. Notre métier même nous demande de l'honnêteté. Savoir travailler sous pression. Par exemple, il y a eu une manifestation qui devait commencer à 10h, ça a commencé à midi, et la rédaction doit avoir l'image à 18h. Donc, vous devez tout faire rapidement. Des fois, la rédaction vous appelle tout le temps pour déjurer l'image qu'on, nous aurons le reportage. Donc, il faut savoir travailler vite et sous pression. Il faut avoir une grande culture générale, surtout pour les news. Dans certaines situations, il faut avoir une mémoire assez forte pour se rappeler qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, tel événement s'est passé, ou bien telle personne a dit telle chose pour pouvoir réagir assez rapidement. Avoir l'écoute très active. C'est-à-dire que quand vous faites une interview à quelqu'un, il faut écouter ce que la personne vous dit pour que dès que vous arriviez au montage, vous savez, des fois même moi, je regarde sur l'écran pour savoir, la personne a commencé par dire la chose que je voulais à partir de 2 minutes 20 secondes. Donc, quand je rentre dans ma rédaction, j'arrive déjà sur les 2 minutes, je coupe la partie où je voulais et puis j'avance. Au lieu d'écouter une interview de 10 minutes, si vous avez l'écoute active, vous repérez déjà vos 2 secondes, vos 3 secondes que vous allez utiliser et ça vous facilite la vie. Maîtrisez aussi plusieurs langues. Quand vous êtes, j'y arrive, vous arrivez dans un milieu, si vous maîtrisez un peu la langue du milieu, ça vous facilite votre travail. « Être créatif, original et curieux. Un JRI n'attend pas forcément qu'il y ait de l'actualité. Chaud, le breaking news pour pouvoir travailler. Il faut que lui-même, il s'asseye, il définit ses sujets de reportage très originaux et il arrive à les réaliser. C'est ça qui fait de lui le bon JRI et que tout le monde, tant qu'on dit que cette personne va faire un reportage, toute la rédaction contente pour que son travail arrive vite. Ici, là, je suis en train de faire une interview à une personne avec un handicap visuel. J'ai eu à réaliser un reportage sur l'orchestre Happy Brothers et ce reportage a été beaucoup partagé par la rédaction, aussi bien le service français, le service anglais et d'autres services à la VOA, par exemple. Et là, vous allez voir, il y a des jeunes tout curieux. Voilà un peu ce que fait un JRI sur le terrain. C'est pour le même reportage, cette photo également. Alors, un JRI doit avoir une bonne condition physique parce que, un, il est appelé à courir dans certaines situations, il est appelé à transporter du matériel et le minimum pour un kit, pour un JRI, le kit minimum doit contenir la caméra, c'est la base, le micro, les lampes, les batteries secours, le ou les trépieds, parce que des fois, vous avez besoin de trépieds, de lampes et autres, et un ordinateur. Donc, tout ça, là, ça pèse un peu. Il faut avoir une bonne condition pour pouvoir transporter tout ce matériel pendant 8 heures, pendant 10 heures, voire pendant toute une année si vous êtes en zone de guerre ou bien en zone de conflit. Du coup, le JRI doit maintenir sa condition physique, faire du sport, parce que transporter du kit à celles ou peut lui causer certains dommages. Voilà un peu. Il doit savoir également faire, il doit avoir la notion de premier soin. Parce que si vous êtes déplacé dans une zone de conflit ou bien vous êtes sur une manifestation et vous arrive quelque chose, où vous devez avoir votre kit de secours et vous soigner d'abord avant que les secours, les ambulances ne viennent pour vous évacuer éventuellement. Vous devez être capable de faire le minimum. Alors, que fait un JRI? Comme je l'ai dit un peu plus tôt, le JRI, son objectif, c'est d'illustrer les images et le son sur l'actualité des magazines à destination des télé, des sites web et des réseaux sociaux. Il doit être ingénieux, comme je l'ai dit, et origineux. Il ne faut pas toujours se cantonner sur l'actualité. Et quand il tourne, il doit penser en même temps à ce qu'il veut faire avec son tournage. Moi, j'ai un mentor. Il y a mon mentor qui me dit toujours, il faut faire du tourner monté. C'est-à-dire, quand vous prenez cette image, vous devez savoir, qu'est-ce que je veux faire avec cette image? Pourquoi je prends cette image-là? Il faut toujours avoir un synopsis, avoir son plan de réalisation dans la tête avant d'aller sur le terrain. C'est vrai que dans certaines situations, ce n'est pas aisé de le faire. Mais si c'est un sujet qui n'est pas forcément de l'actualité, qui n'est pas une manifestation, vous pouvez planifier tout cela avec l'accord de vos rédacteurs en chef avant d'aller sur le terrain, planifier les interviews et tout. Alors, il faut capter suffisamment d'images pour monter un sujet d'une minute quand c'est la base pour faire un sujet télé, pour le JT par exemple. Donc, il faut avoir divers plans, réaliser ses interviews, disposer de son propre matériel. C'est très important pour un JT d'avoir son propre matériel parce que ce n'est pas quand on vous appelle qu'il y a une manifestation que vous allez appeler quelqu'un. Est-ce que je peux trouver une caméra chez vous? Est-ce que je peux trouver une lampe chez vous? Ça vous retarde dans votre déploiement. Donc, disposer de son propre matériel vous permet d'être réactif et prompt. Voilà, ici, je joue le rôle de première de son. J'ai ma caméra, j'ai positionné et je fais l'interview. Un JT, dès qu'il rentre de son reportage, il doit dérocher, c'est-à-dire sélectionner les vidéos qu'il va utiliser dans le montage, monter son sujet, poser la voix, mixer, exporter la post-production et faire tout. Il doit savoir aussi faire du plateau ou bien marcher et faire son reportage. Et le JT, il doit savoir faire sa promotion, comme on dit, autopromo sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, pour se vendre, il n'y a pas meilleur canot que les réseaux sociaux. Alors, maintenant, j'aborde le dernier point de ma présentation qui est les perspectives pour un JT. Aujourd'hui, il est très rare de voir encore des envois spéciaux à 4 à 5 sur le terrain. On préfère une seule personne. D'abord, ça fait moins de dépenses et ça fait moins de risques. Les journalistes se comportent aussi comme des militaires. Si vous êtes sur le terrain, il y a votre caméraman qui est blessé, vous ne pouvez pas le laisser et fuir s'il y a un danger qui vous guette. Alors que si vous êtes seul, vous pouvez vous en sortir facilement. Et aujourd'hui, la perspective pour les JRI, c'est que les chaînes sont à la recherche des JRI. Ça leur permet de mieux cadrer, de discuter avec une seule personne. Et quand il y a un problème, c'est la seule personne-là qui est responsable. On ne va pas dire non, j'ai demandé au caméraman de me prendre ce plan. Il ne l'a pas fait. C'est pourquoi le sujet n'est pas bien rempli. Les JRI, je dirais que c'est le journalisme de demain. Parce qu'à lui seul, il peut faire beaucoup de choses. Il peut être journaliste radio, présentateur, journaliste télé, caméraman. Et c'est ce qu'aujourd'hui, il est recherché. Il possède aussi un réseau solide pour avoir fait beaucoup de déplacements sur le terrain. Il a son réseau dans les palais et tout. Il a aussi l'estime de la population de l'Odimat. Quand vous êtes un bon JRI et vous êtes toujours sur le terrain, vous suivez son originel, la population de l'Odimat vous apprécie. Donc, pour conclure, je dirais que le JRI est le journaliste de demain. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers consoeurs. Nous avons beaucoup de questions. Il y a une question, quelqu'un qui demande comment positionner les caméras lors des tournages ou des manifestations. Ok. S'il s'agit d'un tournage assez simple, je le dis comme cela. C'est-à-dire, vous calez un rendez-vous avec quelqu'un et vous allez pour tourner. Si vous avez une seule caméra, vous pouvez travailler pour votre seule caméra. maintenez la caméra à un niveau qui vous permet d'avoir une image assez moyenne, un peu au-dessus du nombril pour avoir une belle image. Et pour voir si vous avez une bonne caméra, de pouvoir rogner dedans après et avoir des plans assez serrés sur le visage. Et il est toujours conseillé d'avoir la perspective, la règle des tiers, c'est-à-dire vous mettez votre sujet dans le tiers de votre caméra et les deux tiers, le regard de la personne est tourné vers là. C'est ça la perspective, la règle des tiers. Voilà un peu. Et comment, est-ce que l'écriture dans, est-ce que l'écriture d'une information pour un GRI différent de celui d'un journaliste de presse écrite, comment ça se fait en fait l'écriture lors des montages ? Éventuellement, chaque format a sa base d'écriture. Par exemple, un journaliste audio, moi j'ai beaucoup fait la radio et aujourd'hui, je me sers au GRI ou bien à l'image. Moi j'ai toujours fait la radio, j'ai fait la radio depuis 2002 que j'ai commencé le journalisme, je suis dans la radio. Et à la radio, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes obligés de tout raconter à l'auditeur. Si la personne est habillée en jaune, si cette couleur a une explication, vous faites savoir à l'auditeur que les manifestants étaient habillés en jaune. Pourquoi en jaune ? Est-ce que c'est la couleur d'un parti ? Pourquoi en rouge ? C'est pour dire qu'on en a assez du sang ? Ou bien, vous dites même à votre auditeur si la personne est en train de pleurer quand vous l'interviewez. J'ai vu interviewer une dame qui était rentrée de Couette, elle a subi des violences et quand elle était rentrée, je l'ai rencontrée. Et quand on faisait l'interview, à un moment donné, elle s'est arrêtée, elle a commencé par pleurer. Dans mon reportage, j'ai décrit ça. J'ai dit à un moment donné, on a fait une pause, elle a pleuré et après on a repris. Là, l'auditeur comprend. Mais quand il s'agit de la télé, des fois, vous n'avez pas besoin de tout décrire. L'image parle d'elle-même. C'est pourquoi certains disent que la télé est plus facile que la radio, parce que l'image fait un bout du travail à votre place. Nous avons une autre question d'un participant. Quels sont les différents logiciels de montage vidéo ? Il y en a plein. Il y a Vegas, il y a Final Cut, il y a Adobe Premiere. Même moi, j'utilise Adobe Premiere. Voilà. Il y en a plein, 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 plein. Ça dépend de ce avec quoi vous êtes assez à l'aise pour faire votre travail aussi rapidement. Est-ce qu'il y a un modèle spécifique de caméra qu'un JRI doit avoir, les types de caméras qui sont bons ? Je dirais qu'il faut avoir une caméra qui est assez léger. Puisque vous êtes obligé de courir avec, vous êtes obligé de vous déplacer avec. Donc, la meilleure caméra, c'est celle qui est assez légère pour vous permettre de vous déplacer. On a besoin aussi des grosses caméras sur certains événements, mais si vous êtes un JRI ou un JRI qui veut commencer à aller vers cette branche du journalisme, moi, je vous conseillerais personnellement une petite caméra, voire les appareils photos qui servent à la fois de caméras. Je ne vais pas donner le nom d'une marque, mais il y a des caméras qui sont des appareils photos, mais qu'on utilise également pour faire de la vidéo. Et même, on peut utiliser des téléphones portables. Moi, quand j'ai commencé par tourner, c'était en 2016. Oui, c'était en 2016 que j'ai commencé. J'ai commencé avec un téléphone portable. J'ai commencé comme cela avec un téléphone portable. Une année après, je me suis en fait sur une caméra. Et j'ai appris à monter sur Adobe moi-même. Personne ne me l'a appris. J'ai un cousin qui travaille dans un média à Dakar. Il est venu chez moi. Il m'a installé le logiciel. Il m'a dit, pour sélectionner, tu fais I. Pour arrêter la sélection, tu fais O. Et voilà la lame, tu coupes. C'est comme ça qu'on m'a montré comment monter sur Adobe. Donc, c'est avec le temps, moi, j'apprends. J'essaie de faire des erreurs. En plus, j'ai la chance d'avoir un montant. Quand je finis mes montages, je lui envoie. J'essaie toujours de finir. Si ce sont des sujets qui sont programmés à l'avancée, ce n'est pas une manifestation, c'est assez actualité, chute. Je prends toujours le temps. Je monte. J'avoue, à un moment de temps, il me fait des corrections. Et je corrige avant d'envoyer à ma rédaction. C'est ce qui fait que je ne me souviens pas depuis 2018 que la VO a commencé l'invité. On ne m'a jamais renvoyé un sujet parce que ça ne répondait pas au nom. C'est-à-dire, je prends le soin d'envoyer, on me fait des observations et je corrige. La meilleure façon pour un débutant, c'est d'avoir un montant, c'est d'avoir quelqu'un qui vous dit la vérité. Quand c'est mauvais, que la personne ait le droit de vous dire ce que vous avez fait là, c'est mauvais. Même si c'est votre padre, si c'est votre mère, si c'est votre enfant, au moins si cette personne a la capacité de vous dire la vérité. Ce n'est pas toujours vous dire vous avez bien fait, vous avez bien fait. Ça peut vous aider à vous améliorer. Est-il difficile de commencer à 36 ans et comment trouver un montant pour nous guider? Je n'ai pas bien saisi la question. Est-il difficile de commencer à 36 ans et comment trouver un montant pour nous guider? Est-il difficile de commencer à 36 ans? Oui, le journaliste qui pose la question prétend peut-être avoir 36 ans. Est-ce qu'il est déjà journaliste? S'il est déjà journaliste, oui. Même à 50 ans, on peut devenir géré. C'est une question de volonté. Vous voulez aller où dans votre carrière? C'est à vous de décider. Moi, aujourd'hui, je veux apprendre à faire de la caméra. En un an, vous deviendrez un géré. Peut-être que vos plans ne seront pas stables parce que quand je revois mes premiers plans, on dirait une K qui est en train de danser. Mais aujourd'hui, après presque 50 de tournage de géré, j'ai appris à m'améliorer. Ça ne va pas être net tout de suite comme sur les chaînes internationales. Comme je l'ai dit, c'est la pratique. Mais vous pouvez commencer à 36 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 80 ans, si vous avez encore la force de courir. Nous avons encore beaucoup de questions. Je rappelle que ce sont des questions posées par les participants. Je lis rapidement celles-ci. S'il vous plaît, je voudrais bien comprendre la différence d'écriture pour la vidéo, la radio et le web quand il s'agit du GRI. Peut-elle revenir sur cet aspect? Il y a une base pour l'écriture journalistique. Comme on le dit, qui fait quoi, où, quand et comment. Ça, c'est la base. Vous ne pouvez pas écrire un papier journalistique qui ne répond pas à ces cinq questions-là. Donc, c'est la base. Maintenant, comme je le disais, pour la télé, surtout si vous n'êtes pas documentaliste, vous ne voulez pas faire un long sujet, pour un sujet de 1.30, c'est d'être bref et d'aller directement aux transitions. D'abord, il faut faire l'intro. Il faut que l'intro soit succincte. Vous dites ce que vous voulez avoir. À la télé, il ne faut être direct. On n'a pas le temps de tourner autour du sujet. Il n'y a pas les adages et autres. Il faut aller directement. Je précise, si c'est un sujet pour le JT, il faut aller directement à l'info, parce que vous n'avez qu'une minute trente et vous avez des insertions des fois. Moi, j'en fais jusqu'à quatre ou cinq. Même deux secondes de l'intervenant, si c'est parlant, vous y mettez dedans. Pour la radio, comme je l'ai dit un peu, il faut décrire. Mais il ne faut pas exagérer non plus. Ce qui caractérise beaucoup plus la radio, si c'est le bon morceau que vous insérez dans votre sujet. Maintenant, pour le web, le web ressemble un peu à l'écriture radio. À l'écriture radio, mais la chance que le web a, vous ajoutez une photo et souvent les photos sont parlantes. Donc, vous faites votre petit chapeau. Qui fait quoi ? Où, quand et comment ? Vous le mettez en chapeau. Vous descendez dans l'article, vous donnez des précisions. S'il y a des précisions relatives aux dates, vous mettez les citations. Et peut-être en pied, vous faites une chute avec des rappels. S'il y a rappel. Voilà un peu. Je ne maîtrise pas beaucoup la presse écrite pour n'y avoir pas pratiqué beaucoup. J'ai écrit deux, trois sujets pour la presse écrite. Mais j'aime beaucoup faire la radio et le web. Le web, j'ai fait la web. Je ne continue pas à faire le web pour VOA. Donc, voilà un peu. Quels sont les plus grands défis auxquels un JRI aura à faire face sur le terrain ? Ça dépend. Quand il s'agit des manifestations, il faut savoir se comporter sur le terrain. Des fois, si vous êtes dans votre pays et que le sujet est passionnant, on a tendance à se pencher d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire, vous êtes la passion dans le terrain. Il faut éviter la passion. Il faut éviter la passion quand vous êtes, en tant que je vous êtes, sur le terrain. Moi, un juillet m'est arrivé. J'étais allée à une soirée de compte au Goethe Institut. J'étais en train de tourner. Et tellement, sans lieu à l'Ouasio, l'un des meilleurs compteurs du Togo, parlait, il citait le mot, le VIH, le SIDA, les maladies. À l'époque, c'était Ebola qui régnait. J'ai crié dans la caméra, Ebola ! Avec tout le monde. Et quand j'ai voulu monter, j'ai vu que ma voix y était. Donc, ça m'a un peu embêtée au montage. Donc, voilà, il faut éviter la passion sur le terrain. Un autre défi, c'est le matériel. Les matériels coûtent extrêmement cher. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des matériels qu'on peut trouver à des coûts lourds, mais la difficulté, c'est de les avoir chez nous, en Afrique. Donc, beaucoup plus quand vous allez dans des boutiques ici, ce que vous pouvez trouver en ligne, environ 50 dollars, on vous dit que c'est à 200 000 francs CFA, par exemple, au Togo. Donc, il y a le défi du matériel, il y a la passion, et puis il y a la condition physique, la condition physique et l'intégrité. Il faut que quand on appelle votre nom, on dit que c'est telle personne, que tout le monde soit d'accord que, oui, si c'est telle personne, oui, on est d'accord. Il peut faire le travail sans parti pris, sans vouloir noyer quelqu'un. Donc, aussi, ce sont les bases du journalisme classique, mais pour le JRI, je dirais beaucoup plus le matériel et les positionnements lors des manifestations publiques. Il faut avoir une formation spécifique pour cela. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une formation en Éthiopie avec l'ISS de la Commission de l'Union africaine, où on nous a appris comment se déplacer sur le terrain lors des manifestations, même en zone de guerre. Sur cette question de zone de guerre, il y a une question ici, comment un JRI doit-il se comporter en situation de conflit? En situation de? De conflit. De conflit. Est-ce que c'est lui qui a un conflit avec la personne, ou bien c'est qu'il y a conflit sur le terrain? Disons lorsqu'il y a conflit sur le terrain, oui. S'il y a conflit sur le terrain, d'abord, avant d'aller sur le terrain, il faut informer sa rédaction. Ou bien l'organe pour lequel vous travaillez, si vous êtes indépendant. Il faut informer, je vais dans telle zone, je vais aller rencontrer telle personne, je vais aller faire tel travail, et vous mesurez les risques. Il faut mesurer les risques avant d'aller sur le terrain. Maintenant, sur le terrain, il faut avoir des notions de la zone, par exemple. Si possible, comprendre la langue du milieu. Parce que si vous arrivez, les gens disent quelque chose que vous ne comprenez pas, ça peut vous mettre en danger. Si possible, avoir un interprète, ce qui fait que ça fait une personne à charge, je ne le dis pas en termes d'argent, mais quand ça va péter, pour se déplacer, il faut penser aussi à cette personne-là. Il y a cet aspect-là aussi. Et maintenant, sur le terrain, votre positionnement. Là où vous êtes logé. À quelle heure vous quittez ? À qui vous avez dit que vous alliez sur le terrain ? Il faut aussi tenir sa bouche, comme on dit chez nous. Moi, quand je me déplace, je ne dis jamais à quelqu'un, en fait, je ne mets pas sur les réseaux sociaux, par exemple, un déplacement à Dakar. Peut-être que je reviens deux mois après, je vais mettre sur Facebook, je suis à Dakar. Et les gens vont commencer par taper. Donc, il faut éviter aussi la géolose. Il faut couper la géolocalisation des points quand vous allez dans des zones où vous savez qu'il y a des conflits. Ça permet aux agressions, bien des gens qui pourront éventuellement vous en vouloir de vous localiser. Déjà, vous avez dit à votre rédaction que vous allez dans tel zone. Hier, c'était en rédaction, avec votre simple téléphone portable, même si c'est fermé, il peut vous localiser. Donc, voilà. Merci beaucoup à vous. Vous avez mentionné le sujet d'habillement, mais vous n'en avez plus parlé. Est-ce que le JRI doit avoir un gilet assez personnel avant de descendre sur le terrain? Le problème de gilet se pose. Moi, par expérience, je n'en porte pas toujours. Parce qu'à un moment donné, au Togo, on avait donné des gilets aux journalistes et le gilet était numéroté. Donc, on sait que c'est Kai qui prend le numéro 12. Donc, si on veut avoir Kai, on n'a pas besoin de la connaître physiquement, mais dès qu'on repère le numéro 12, on sait que c'est elle et on l'attaque. Mais c'est toujours bon aussi d'être identifié comme journaliste. Comme cela, le jour où on veut vous attaquer, au moins de loin, on sait déjà que vous êtes journaliste et ça aussi, ça vous conteste. Ça dépend d'être conteste. Mais quand je parlais de l'habillement, je voulais également dire les couleurs. Quand vous allez à une manifestation, tout le monde est en blanc, vous êtes en blanc, vous êtes manifestant. On vous confond vite aux manifestants. Même si vous portez votre gilet, on va dire que c'est parce que vous êtes militant pour la cause d'eux que vous vous êtes habillé comme eux. Et maintenant, vous voulez nous faire croire que vous êtes journaliste alors que vous êtes là pour nous inspirer. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire en parlant un peu de l'habillement. Il faut toujours faire attention aux couleurs. C'est très important. Quelle est la base du cadrage? Ça dépend de ce que vous voulez faire. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Des fois, si... Comme je l'ai dit, des fois, si vous êtes... La base, c'est d'avoir des plans moyens. Mais pour un reportage, il faut des plans moyens, larges, serrés. C'est tout cela qui fait... Vous prenez une image de loin, le téléspectateur ne sait pas ce que ça veut dire. Vous vous rapprochez un plan moyen. Il voit des... Et un plan seul pour vraiment lui monter ce qui est sur, par exemple, un panneau. Donc, c'est plan moyen, plan large, point moyen, point serré. Maintenant, lors des interviews, on a des plans vraiment serrés, serrés du moment où, par exemple, la personne est en train de dire quelque chose. La personne, elle commence pas à mordre la lèvre inférieure. Donc, c'est un signe d'expression. Vous pouvez faire un plan vraiment serré sur ses lèvres pour montrer ou bien la personne, à un moment donné, elle est tellement élève qu'elle commence pas à serrer les points. Donc, vous pouvez faire des plans serrés sur les points pour exprimer quelque chose. Sinon, la base, c'est plan large, plan moyen, plan serré. Bonjour, pouvez-vous nous donner les différentes applications pour le montage en vidéo ? J'espère que cette réprocession vous a été répondu. N'est-ce pas, Saïd ? Oui, bien sûr. Bien sûr, je disais que moi, je maîtrise Adobe Premiere. D'autres utilisent Vegas, Final Cut. En fait, pour ceux avec qui je travaille, c'est principalement les trois qui j'utilise. Mais il y en a ici, c'est plein. Ça dépend du logiciel avec lequel vous êtes à l'aise. Vous pouvez travailler avec. Pourvu que le produit fini soit du bon. Parlez-nous un peu du synopsis. Comment trouver un synopsis en cas de manifestation ? Des fois, pour les manifestations, c'est un peu délicat. Vous pouvez décider, en quittant la maison, que si j'arrive, voilà ce que je veux faire. Mais sur le terrain, c'est pour les manifestations, c'est un peu difficile. Sur le terrain, comme on dit, c'est le terrain qui guide l'action. Vous vous êtes dit que si vous allez faire un sujet sur les chants, par exemple, lors des manifestations, les manifestants chantent. Et ces chants-là ont une explication. En quittant la maison, vous êtes dit que vous allez faire un sujet sur ces différents chants-là pour que les gens comprennent le message que les gens veulent véhiculer. Et vous prenez, par exemple, un consultant, quelqu'un qui maîtrise et vous explique. Mais vous arrivez sur le terrain, on n'a pas encore commencé, bien, on commence à un moment donné, on commence par tirer les gaz. vous allez laisser celle-là et puis dire que vous allez faire un sujet sur les chants. Non, je ne crois pas. Donc, voilà un peu ce qui est un peu délicat pour les manifestations publiques. Parce que vous ne maîtrisez pas forcément ce qui va se passer lors de cette manifestation-là. Ou bien vous dites qu'il y a une manifestation publique, vous voulez faire un sujet, et là, c'est l'opposition qui manifeste. Le président de la République vient à l'encontre pour rencontrer le manifestant pour discuter. Vous allez dire que vous avez déjà préparé un sujet que vous n'allez pas angler votre sujet sur le fait que le président de la République se soit déplacé pour aller discuter avec les manifestants. Donc, c'est un peu difficile. Maintenant, si vous avez un sujet froid, par exemple, que vous pouvez même mettre dans le feu, comme on dit, un sujet qui est intemporel, que vous voulez réaliser. Donc, en quittant la maison, vous vous dites, par exemple, moi, je veux faire un sujet sur l'érosion côtière au niveau de la côte togolaise. Donc, vous vous dites, quand j'arrive, j'aurai un plan large de la mer et des, comment dirais-je, les maisons qui sont toujours au bord de la mer pour montrer la distance entre les maisons et la mer. Je vais prendre cet angle-là. Après, je vais prendre une maison qui a été détruite par les vagues. Je vais prendre telle personne qui va me montrer le pu qui était à quelques centimètres de la berge et autres. Donc, en quittant la maison pour les sujets intemporels, vous faites votre synopsis et vous allez sur le terrain et vous tournez tout en sachant que c'est le terrain qui guide toujours l'action parce que vous pouvez arriver et il se passe un événement. Vous pouvez ver les vagues monter et ramasser les maisons. Donc, vous allez prendre ce plan-là. Mais pour les sujets intemporels, bien les sujets fois, vous faites votre synopsis, vous définissez ce que vous voulez faire sur le terrain avant de descendre. une autre question. Quelles sont les limites qu'un JRI ne doit pas dépasser? Les limites, je dis que ce sont les limites d'un journaliste. Il faut respecter l'éthique. Vous ne pouvez pas aller sur le terrain et par après transformer les propos des gens qui vous ont fait confiance pour vous accorder une interview. Parce que accorder une interview à un journaliste, c'est une relation de confiance. Donc, vous ne pouvez pas déformer les propos des gens. Vous devez respecter l'éthique. Vous devez respecter des fois les normes sociales du milieu. Il y a aussi cet aspect-là qu'il ne faut pas ignorer. Vous voulez aller faire un reportant dans un courant, même si vous êtes que pour aller là-bas, il faut mettre le panne autour de la taille, vous êtes obligés de le faire. Soit, votre appartenance religieuse vous empêche d'aller dans un courant et vous ne réalisez pas le sujet. Le JRI aussi, c'est celui qui sait faire mettre la limite entre son travail et ses convictions religieuses et autres. Moi, en tant que chrétienne, je ne trouve pas d'inconvénient d'aller dans un courant pour couvrir quelque chose. Je ne sais pas de quoi il s'agirait peut-être que des jeunes filles qu'on ne maintienne plus dans un courant pendant trois ans, pendant quatre ans, jusqu'à trois semaines, on leur fait une petite cérémonie assez bonne. Je peux aller dans un courant pour réaliser des sujets comme ça. Quelle est la durée recommandée pour un reportage télé? La base, c'est une trente. Vous pouvez faire moins, vous pouvez faire plus, mais la base, c'est une trente. Maintenant, il y a certaines rédactions par rapport à la pertinente du sujet. On peut vous demander d'aller à deux minutes, à deux minutes trente. Maintenant, si ce n'est pas forcément pour le JT, si c'est dans une émission, on peut vous donner cinq minutes pour faire un grand format, par exemple. comment prendre des vues assez nettes alors que la personne, par exemple, est en déplacement ou en action, que la photo ne soit pas floué à certains niveaux. Comment prendre des vues nettes quand la personne est en mouvement ? Oui, en mouvement. et en mouvement. Ça dépend. Des fois, d'abord, moi, ce qu'on m'a appris, ce que j'essaie toujours d'appliquer sur le terrain, c'est d'avoir mon objectif sur le manuel. Maintenant, si vous êtes sur le manuel, vous êtes à une bonne distance de la personne, si la personne, mais si ce n'est pas dans une manifestation où les gens se mélangent, si c'est une seule personne qui est en mouvement de loin, si vous avez un bon objectif avec le manuel, vous pouvez régler et avoir une très nette image. Maintenant, si la personne est en train de courir, ou bien il y a assez de mouvements dessus, vous pouvez mettre sur, comment on dit, j'oublie, il y a, ou la personne est en train de courir, on l'appelle, j'oublie le nom, mais vous le mettez sur ce mode-là, la rafale, merci. Donc, vous mettez sur rafale et ça vous prend beaucoup d'images, vous pouvez retrouver par après des images qui sont floues, mais vous êtes, vous avez la certitude d'avoir au moins trois ou quatre bonnes images, mais la base, c'est de prendre les photos en manuel, ça vous permet de faire un focus sur quelqu'un. Maintenant, si vous voulez prendre tout le monde, vous mettez en auto et vous avez une image avec tout l'arrière-plan, vous avez tout avec, mais sur le manuel, c'est vous qui décidez le point central, bien la personne central, ce que vous voulez montrer exactement sur votre image. Mais pour la vidéo, il est toujours conseillé de tourner en manuel. Pour la vidéo, parce que des fois, si vous tournez en automatique, quand quelqu'un passe derrière, le focus peut se déplacer de votre site et aller derrière, votre site devient flou et l'autre qui est derrière, par exemple, devient nette et ça ne vous arrange pas du tout, du tout, du tout. En quoi est-ce qu'un caméraman est-il un journaliste reporter d'image? En quoi un caméraman est-il un journaliste reporter d'image? Le ou la confrère qui a posé, le confrère ou la confrère qui a posé quelques questions à jour puisque vous l'avez mentionné dans votre exposé. Oui, je dis le journaliste reporter d'image est avant tout un journaliste. Il ne peut pas prétendre être un JRI, celui qui n'est pas journaliste. Donc, la base voudrait que vous soyez journaliste d'abord et maintenant, vous ajoutez d'autres cordes à votre arc et pour être un JRI, vous êtes obligé d'être caméraman. Ça veut dire que vous n'êtes pas caméraman à la base mais vous êtes journaliste à la base et vous apprenez à tourner, vous apprenez à manier une caméra et là, vous devenez caméraman. Et ce qui peut arriver qu'un jour, vous soyez avec quelqu'un, un journaliste et vous devenez vraiment caméraman. Vous, vous ne faites que tourner et la personne qui est avec vous fait son travail de journaliste. Mais, ne peut-être que JRI qu'un journaliste puisque la dénomination c'est journaliste reporter d'image, ce n'est pas caméraman reporter d'image, c'est d'abord journaliste. Donc, un caméraman ne peut prétendre être JRI s'il n'est pas journaliste à la base. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Un caméraman est un journaliste assimilé mais il n'est pas journaliste. Maintenant, s'il est journaliste et fait le travail journalistique et s'est manié une caméra, il devient un JRI. Maintenant, le JRI ne s'arrête pas forcément sur savoir écrire un papier et tourner. Il faut savoir monter. Il faut savoir rendre un produit fini. Il faut travailler sur toute la chaîne. C'est quand vous aurez quitté de la préparation de votre sujet tournage, montage, propre production, livrant, produit, fini, acceptable, que vous devenez un JRI. Celui qui tourne et quelqu'un d'autre vient monter pour lui, ne sait pas monter, ne peut pas se prétendre du titre du journaliste repontaire d'image. À mon humble avis. Comment choisir des sujets originaux pour un JRI? Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été à une école. Quand je dis école, ce n'est pas un institut, j'ai appris sur le tas. Je n'ai pas été dans une école de journalisme. J'ai eu la chance d'apprendre auprès des grands frères, des grands soeurs et qui nous ont transmis le flair du détail. C'est-à-dire quand vous passez, quand nous arrivons, quand j'étais encore jeune, quand j'ai commencé, j'étais très jeune. Quand vous arrivez à la rédaction le matin, la question que notre rédacteur en chef nous pose, c'est qu'est-ce qui se passe dans votre quartier? En venant, vous avez quitté votre quartier pour venir jusqu'ici. Qu'est-ce que vous avez vu sur la route? Qu'est-ce qui vous a interpellé? C'est comme ça que nous définissions nos sujets à l'époque. Et moi, je ne continue par faire pareil. On peut faire un conseil des ministres. Moi, je ne vais pas faire un sujet sur le conseil des ministres unis à parler de tels sujets, de tels sujets. Moi, je prends, par exemple, un faire bien, un projet de loi qui est en étude et moi, je construis mon sujet autour. Je cherche les personnes, ressources et autres et je construis mon sujet. On dit qu'il y a un sondage, on a fait un sondage. 1200 élèves sont tombés enceintes dans un mois, par exemple. moi, je ne vais pas forcément écrire pour dire faire un papier factuel sur l'étude. Moi, je prends cet aspect-là. Je ne vais pas, si c'est dans une école, par exemple, je vais dans l'école, je demande à voir le directeur, il m'inscrit qu'est-ce que c'est entre guillemets la pauvreté, même si ça n'exclut pas. Est-ce que c'est la pauvreté qui fait que les filles, quand elles sortent dans l'école, elles sont obligées de faire des détours avant de rentrer à la maison. Je peux aller voir ceux qui ont fait l'étude, quelle a été la base, le sondage, c'est sûr, quelles cibles et autres. Et je vois un socialiste et si possible, je rencontre une des filles qui sont tombées enceintes et aussi voir la perspective. Est-ce qu'elles comptent continuer les études et faire comprendre aussi aux gens que tomber enceinte, ce n'est pas une finalité. Elles préfèrent son emprunt et continuer les études et devenir par après une personnalité dans le pays. Donc, le journaliste sur les sujets, on ne se cantonne pas forcément sur du factuel, mais on prend un fait et on construit notre sujet autour. Nous avons deux dernières questions. L'avant-dernière, comment trouver des chaînes prêtes à utiliser mes reportages en tant que JRI. Comment trouver les chaînes prêtes à utiliser mes reportages en tant que JRI. Je pense que pour un freelance, un financeur de se lancer dans ce domaine par exemple. C'est difficile un peu, mais ce n'est pas impossible. Des pistes, par exemple, vous faites votre... j'en connais quand ils vont par exemple vers une zone qui vont dans cette zone. Est-ce qu'il y a des gens ou des sujets dans cette zone qui les intéresseraient? Les gens ont été contactés comme cela. Ou bien, vous allez sur le terrain, vous faites deux petits sujets et vous mettez 20 secondes, 30 secondes avec des explications sur ce que vous êtes en train et vous taggez les grands médias dessus. Si vous les taggez dessus, s'ils sont intéressés, ils vont vous prendre le sujet. C'est vrai que ce n'est pas automatique, mais aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on peut faire de l'autocommun, on peut se vendre. Moi, je me rappelle qu'au temps fort de la crise en 2017, parce que j'étais sur le terrain, je faisais mon travail, il y a des agences qui m'ont contacté pour pouvoir leur faire des images et autres. Pour certains, je n'ai pas pu faire parce que j'étais en contrat avec Washington et autres. Mais il y a des trucs comme ça. Vous êtes journaliste, s'il y a quelques jours où vous allez sur le terrain, vous mettez quelques brides, vous tweetez, et puis les gens vont savoir que, ah, s'ils veulent avoir l'infos, cette personne est capable de tourner cette image-là, de prendre cette photo-là. Donc la personne, elle est bonne, on peut la prendre et elle peut nous faire le travail que nous voulons. Est-il normal qu'un journaliste donne son micro à une personne quelconque lors d'une interview? Normalement, non, mais on le fait. Moi-même, j'ai eu à le faire des fois. C'est vrai que quand vous le faisiez, l'image n'est pas assez pro, n'est pas assez bonne, mais des fois, le terrain vous oblige à le faire. Des fois, le terrain vous oblige à le faire. C'est toujours mieux, surtout dans ce contexte de COVID, d'éviter de donner son micro à quelqu'un. Le mieux, c'est d'avoir sa perche, vous positionnez votre caméra, vous tenez votre perche et vous faites votre interview, surtout en ce temps de crise, parce que vous pourrez, le simple fait de donner votre micro à quelqu'un, il vous transmet la maladie. Donc, ce n'est pas conseillé, mais des fois, nous sommes dans l'obligation de le faire et on fait avec. Est-ce qu'un point spécifique sur lequel tu aimerais revenir avant que nous ne terminions cette session? Ce que je voudrais dire, c'est juste nous inviter à nous initier au JRI parce que le journalisme de demain, comme je l'ai dit, nous allons vers là et un JRI devient facilement un documentaliste là où il y a beaucoup d'argent puisque nous travaillons pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, je nous conseille d'aller vers là, pas forcément avoir sa caméra tout de suite, mais avec votre téléphone portant, vous pouvez le faire. Beaucoup nous posent la question de savoir s'il est possible d'avoir le format numérique de cette formation. Je réponds oui, je vous l'enverrai par mail à la fin de cette session. Et j'en profite pour dire merci beaucoup à Mme qui a accepté prendre de son temps pour partager son expérience, son immense expérience avec vous et aussi pour apprendre aux confrères les bases du métier passionnant et polyvalent du JRI. J'espère que la formation a été très intéressante, qu'elle a été utile et riche pour vous. Nous avons pour ce, nous avons pu en savoir plus l'ancien petit formulaire. J'ai envoyé le lien dans les commentaires. Je vous prie de prendre quelques secondes pour le remplir, pour nous dire si vos attentes ont été comblées au cours de cette formation-là ou si vous avez d'autres préoccupations, des remarques à nous faire ou si vous estimez qu'il y a un thème sur lequel vous aimeriez que nous fassions également une formation. N'hésitez pas à nous le faire savoir en prenant le temps de remplir ce court formulaire qui ne vous prendra que quelques secondes. Pour ma part, je dis encore une fois merci à Mme Kayy. La formation, elle a vraiment été passionnante. Nous avons beaucoup appris. J'espère que c'est le cas pour tous ceux qui ont participé. Moi, je vous donne rendez-vous le jeudi prochain. Nous ferons une autre formation sur le fact-checking qui est aujourd'hui à la mode. Nous savons que beaucoup de rédactions se lancent désormais dans le fact-checking, mais comment apprendre les techniques du fact-checking, comment faire une recherche approfondie des images et des sons. Ce sera le sujet du webinaire de la formation que nous organiserons jeudi prochain. Et je rappelle aussi à ceux qui nous suivent, si vous n'êtes pas encore membre de notre forum de reporter sur la crise sanitaire mondiale sur Facebook. C'est l'occasion de le faire. Nous offrons chaque semaine des webinaires, des formations, des ateliers en ligne gratuits pour les journalistes afin de mieux les aider. C'est un forum qui existe en cinq langues et c'est un forum du Centre international pour les journalistes basés à Washington. Merci à tout un chacun et bonne soirée où que vous soyez. Bon après-midi. Bonjour et à la prochaine. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501